Marc Ziltman, je suis administrateur national de la Croix-Rouge française. Je suis le président au sein du conseil d'administration de la commission Secours à Personnes et j'ai été le responsable de la Croix-Rouge sur le site de Carrie-Lerouet. Alors Carrie-Lerouet, c'était il y a un an, 31 janvier 2020, premier rapatrié français de Wuhan pour cause de coronavirus, une maladie qu'on ne connaît encore pas. Quelle est la mission qui vous est attribuée à ce moment-là ? Alors écoutez, ça s'est fait très rapidement. On a été prévenu l'avant-veille par le ministère de la Santé. On l'a appris quasiment en direct à la télévision. Je me souviens d'une conférence de presse de la ministre de la Santé de l'époque qui a annoncé que la Croix-Rouge française serait en charge du site de Carrie-Lerouet. Donc à la fois, on a appris la désignation du site quasiment en direct et à la fois, on a appris aussi que c'était la Croix-Rouge française qui était retenue pour gérer le site dans cette belle ville de Carrie-Lerouet. Donc prévenu l'avant-veille, il a fallu être extrêmement réactif. Moi, on m'a demandé si je voulais y aller. Donc la direction des urgences et des opérations de secours m'a contacté. J'ai dit oui sur le principe et dans l'heure qui suivait, j'ai dû me rendre sur Carrie-Lerouet à 80 kilomètres de mon domicile. Et puis, la première décision qu'on a prise après avoir visité le site, qui était un centre de vacances extrêmement bien conçu, très agréable au bord de la mer, la première décision qu'il a fallu prendre, c'est aménager le site parce que le site était vacant, il n'y avait absolument aucun touriste. Et donc, il a fallu tout simplement demander aux équipes de la Croix-Rouge, qu'on a mobilisé rapidement, de faire pendant toute la nuit environ 150 lits pour préparer les chambres. Puisqu'on savait que les rapatriés de Wuhan, en tout cas les premiers réfugiés, allaient arriver dès le lendemain matin. Donc, ce séjour en confinement, premier confinement sanitaire en France, va durer 14 jours. Quelle est donc votre mission au cours de ces 14 jours, les activités que vous menez avec ces rapatriés un petit peu particuliers ? Alors, la situation était complètement inédite. C'est le premier site de confinement sanitaire en France depuis au moins un siècle, puisque moi j'ai fait des recherches, je m'étais aperçu que la dernière fois qu'on avait confiné des milliers de personnes en France, c'était à l'occasion d'une épidémie de choléra sur Marseille, à la fin du 19e siècle. Donc, pour d'autres générations, en tout cas, c'était totalement inédit comme situation. Et donc, la création d'un site de confinement sanitaire sous surveillance policière, eh bien, il a fallu gérer quelque part cette expérience totalement nouvelle. Bon, nouvelle, évidemment, pour les rapatriés de Wuhan, et nouvelle également pour les équipes de la Croix-Rouge. Donc, il a fallu être imaginatif et réactif. Alors, on savait qu'il y avait, parmi les rapatriés, nous en avons reçu plus de 200, 220, je crois, parmi les rapatriés, il y avait 54 enfants. J'ai souvent eu l'occasion de dire qu'un site de confinement sanitaire, ce n'était pas un centre de détention, même si, évidemment, les conditions de vie étaient contraintes, puisque, par définition, les rapatriés ne pouvaient pas quitter le centre. Donc, il fallait organiser toute une vie sociale. Et c'est ce qu'on s'est employé à faire. Je dirais, dès le deuxième jour. Le premier jour a été relativement simple, puisque c'était un jour d'installation, de prise de connaissances. Les rapatriés étaient extrêmement fatigués, je dirais même éreintés par le voyage qu'ils avaient dû faire, dans des conditions qui n'étaient pas simples. Certains ont quitté l'endroit où ils habitaient très rapidement lorsqu'ils ont su que l'avion était disponible. Pour certains, le voyage a duré près de 30 heures. Donc, ils étaient extrêmement fatigués. Ils ont pris le temps de s'installer, mais très rapidement, au bout du deuxième jour, il fallait mettre en place un certain nombre de services et d'animations. Alors, les services que nous avons mis en place tout de suite, c'est d'abord la restauration, évidemment. Alors, la restauration dans des conditions sanitaires nouvelles, là aussi. Ce qui peut paraître évident, aujourd'hui, ne l'était pas du tout à l'époque. Nous avons mis en place des mesures de distanciation dans la salle de restauration. Les personnes n'avaient pas le droit de se regrouper à plus de quatre autour d'une table. Ils étaient espacés. Il a fallu mettre en œuvre tout un système de services, avec plusieurs services successifs, pour éviter les regroupements de personnes. Il a fallu également prendre comme parti pris que les personnes ne se servaient pas, mais c'était les bénévoles de la Croix-Rouge et les salariés de la Croix-Rouge qui les servaient sur site. Donc, tout ça, c'était un peu nouveau, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Le deuxième service que nous avons mis en place, c'est un service de blanchisserie, de façon à ce que les gens puissent tout simplement laver leurs affaires. Le troisième service, c'était de répondre à une demande quasi immédiate, parce que beaucoup des rapatriés et des enfants n'avaient pas de linge de rechange. Ils avaient dû partir souvent dans des conditions précipitées, donc avec une simple petite valise, et certains d'ailleurs sans valise. Donc, il a fallu créer de toutes pièces un vestiaire sur place, gratuit, avec des sous-vêtements neufs, avec des vêtements neufs, etc., de façon à pouvoir répondre à cette demande aussi simple qu'elle paraissait évidente. Mais bon, c'était nécessaire quand même de pouvoir vêtir convenablement les personnes qui étaient sur le site. Le troisième service qu'on a mis en place, on a utilisé les ressources internes des rapatriés. On s'est aperçu qu'il y avait parmi les rapatriés des enseignants. On s'est aperçu également que parmi les rapatriés, il y avait un coiffeur. Et bien, on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour pouvoir animer, par exemple, une classe pour les enfants. Donc, c'est au troisième jour que la classe a ouvert. Gros succès. Ça a permis d'une part d'occuper les enfants, mais aussi de pouvoir maintenir le lien scolaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui était absolument indispensable sur le site. Et puis, on a utilisé ce coiffeur qui a ouvert tout simplement un salon de coiffure dans une chambre, avec une prise de rendez-vous. Et tout le monde a pu en bénéficier, y compris le personnel. Moi-même, je suis allé me faire coiffer pendant les 14 jours. Et donc, c'était vraiment assez bien organisé. Et puis, au-delà des services, il a fallu créer des animations, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Parmi le personnel de la Croix-Rouge, on a eu la chance d'avoir des gens qui étaient de formation animateur. Donc, ils ont pu mettre en place plein d'animations, y compris sportives, avec un agenda quotidien qui changeait tous les jours. On leur proposait un certain nombre d'animations, avec une grande adhésion quand même des rapatriés, qui étaient ravis de pouvoir s'occuper dans la journée. On a également pris conscience que des gens enfermés avaient besoin aussi, quelque part, de pouvoir bénéficier de services extérieurs, et notamment de pouvoir acheter des objets, éventuellement d'améliorer leur dîner, si je puis employer cette expression, au niveau de la nourriture. Tout simplement aussi d'avoir du tabac, pour ceux qui fumaient. J'ai souvent dit sur place que le site de confinement sanitaire, ce n'était pas le lieu ni le temps du sevrage tabagique. Et donc, priver les gens de cigarettes lorsqu'ils sont habitués à fumer, c'était compliqué à gérer sur place. Donc, on leur a offert la possibilité d'acheter des objets, des livres, des journaux, de la nourriture, en plus de ce qu'ils avaient, et puis du tabac éventuellement, grâce à un service de conciergerie solidaire qu'on a mis en place, en utilisant tout simplement des équipes de la Croix-Rouge positionnelles à l'extérieur et qui allaient faire leur course. Alors, si je parle longuement de ce service, c'est parce que c'est là qu'est née l'idée, plus tard, de Croix-Rouge chez vous. Ce service de conciergerie solidaire qu'on a mis en place sur le site pendant les 14 jours a très bien fonctionné. On avait au minimum une cinquantaine de commandes par jour. Donc, on voyait bien que ça répondait à un vrai besoin. Lorsque plus tard est venu le confinement général sur tout le territoire français, l'idée de Carrie-le-Rouet, elle a été reprise au niveau national à travers ce magnifique service qu'on appelle Croix-Rouge chez vous, qui fonctionne encore aujourd'hui, qui a reçu des centaines de milliers d'appels. L'ensemble des délégations territoriales se sont mobilisées. Tout le monde a été au rendez-vous en multipliant les livraisons de nourriture, les livraisons de médicaments auprès des personnes isolées qui n'avaient pas les moyens matériels de se déplacer. Je crois que ce grand succès est né à Carrie-le-Rouet. On se projette un an après dans un contexte tout autre d'une crise qui perdure. Un nombre de morts considérables, de personnes hospitalisées encore très important aujourd'hui. J'aimerais, Marc Zittman, avoir votre double regard de bénévole et de coordinateur de cette opération à Carrie-le-Rouet, mais aussi votre regard d'infirmier, de personnel soignant, puisque vous travaillez par ailleurs en hôpital. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette situation globalement et puis dans un second temps sur la campagne de vaccination qui démarre tout juste ? Vous l'avez dit, je suis à la fois engagé à la Croix-Rouge depuis maintenant plus de 40 ans et à la fois soignant. Je suis moi-même de formation initiale infirmier diplômé d'État, spécialisé en bloc opératoire. Donc, j'ai effectivement ce double regard par rapport à la situation. Le regard d'un soignant et le regard d'un volontaire engagé à la Croix-Rouge française. Alors, je dirais que Carrie-le-Rouet, c'est à la fois lointain et proche. C'est lointain parce que ça fait un an, mais moi, j'ai le sentiment quelque part que cette année a été tellement bousculée, je n'aurais jamais imaginé, comme l'ensemble des 130 volontaires engagés sur le site, que les événements allaient aussi vite se précipiter à la sortie de Carrie-le-Rouet. Donc, ça me paraît extrêmement lointain. Moi, j'ai l'impression que Carrie-le-Rouet, c'est un peu la préhistoire de l'épidémie en France. Mais à la fois proche aussi parce que tout ce qui a été mis en place sur Carrie-le-Rouet, on l'a mis en place également à l'échelon national. Je pense, par exemple, aux mesures barrières, ce qu'on appelle les mesures barrières aujourd'hui. C'est une évidence aujourd'hui de porter un masque. Ça ne l'était absolument pas à Carrie-le-Rouet. Donc, il a fallu aussi apprendre, non seulement au personnel, mais au rapatrié, à porter quasiment 24 heures sur 24 un masque et à respecter les distances. Le seul endroit où les gens étaient autorisés à ne pas porter le masque, c'était dans leur propre chambre. Donc, tout ça, ça a été des habitudes à prendre. Il a fallu prendre l'habitude aussi de ne plus serrer la main ou de s'embrasser. Moi, je me souviens de la première réunion avec l'ensemble des volontaires de la Croix-Rouge. Quand j'ai annoncé que le serrage de main et les bisous, c'était fini, ça a surpris. C'est vrai. Ça a surpris au départ, mais finalement, c'est mis assez rapidement. Et puis, ces mesures de distanciation sociale, garder la distance lorsqu'on parle aux gens, lorsqu'on mange, etc., tout ça, c'était neuf. Donc, on le vit aujourd'hui au quotidien. Alors, en tant que soignant, je savais que cette épidémie se transmettait, ce coronavirus se transmettait essentiellement par aérosol ou de façon manuportée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis en place toutes ces mesures dès le départ sur Carrelle-Rouet. À partir du moment où on respecte ces mesures, on limite, on encadre le risque. Évidemment, le risque ne disparaît pas, mais on l'encadre. Et c'est ce que ça nous a permis quand même de vivre sur le site de Carrelle-Rouet les choses de façon sereine. Après, quand je ne suis pas à la Croix-Rouge, je travaille. Donc, j'ai été confronté comme tous les soignants au coronavirus. J'ai eu à soigner des gens qui étaient atteints de cette maladie et encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est sûr que c'est quelque chose qui était neuf pour nous. C'est quelque chose qui a beaucoup impacté les services de soins et continue à les impacter fortement, avec un engagement très fort, notamment de mes collègues hospitaliers qui n'ont pas mesuré leur temps ni leur énergie. Certains sont même quasiment épuisés physiquement et même moralement. Ce n'est pas simple. Il faut savoir prendre du recul. Mais finalement, on n'est pas des héros. On fait notre boulot tout simplement et on essaie de le faire le mieux possible par rapport à cette situation qui dure avec l'espoir quand même que les choses s'améliorent grâce notamment à la seule mesure de protection collective et individuelle qu'est la vaccination. La mobilisation de la Croix-Rouge dans cette campagne de vaccination est très forte. Dès l'automne, la Croix-Rouge proposait déjà des mesures, des dispositifs au gouvernement. Aujourd'hui, la première phase a été lancée. Quel message vous portez très concrètement sur cette campagne de vaccination et en parallèle sur la mobilisation de la Croix-Rouge ? La vaccination, aujourd'hui, on en parle beaucoup et c'est bien normal. Ceci dit, entre nous, à l'époque de Carrie-Leroué, lorsque le coronavirus a commencé à pénétrer sur le territoire français, qui pouvait imaginer qu'un an après, les équipes scientifiques et les dizaines d'équipes scientifiques mondiales qui se sont mobilisées puissent mettre au point un vaccin efficace ? C'est quand même, dans l'histoire de la médecine, un record. et la vaccination, elle représente aujourd'hui la seule bonne nouvelle par rapport à cette pandémie. La vaccination, c'est une mesure de protection individuelle et une mesure de protection collective. Si on veut sortir de cette situation, la seule solution, c'est de passer par la vaccination. Alors, oui, la Croix-Rouge se mobilise fortement par rapport à la stratégie vaccinale qui est mise en place. Nous sommes actuellement à la phase 1. Cette phase va se... Une phase 2 va succéder à la phase 1. C'est une phase d'élargissement. C'est une phase de massification de la vaccination. Et c'est là que la Croix-Rouge aura toute sa place. La Croix-Rouge française, dans son histoire, elle a toujours été présente sur les grands cataclysmes sanitaires, y compris en France. C'est notre devoir en termes de santé publique d'être présents aux côtés de la population française pour participer à la campagne de vaccination. Donc, nous avons mis en place un certain nombre d'outils. Nous avons créé un guide qui a été envoyé à l'ensemble des délégations territoriales, à l'ensemble des unités locales, de façon à pouvoir proposer aux autorités sanitaires, à la RS, aux collectivités locales, aux préfets, des solutions simples pour mettre en place des actions liées à la vaccination. Ces solutions, elles sont de trois types. d'abord, la participation effective de la Croix-Rouge dans les centres de vaccination. Ensuite, un soutien logistique souple, réactif aux ARS dans le cadre des séances de vaccination. On sait tous qu'une séance de vaccination, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des aléas logistiques, un manque de matériel pour la vaccination, trop de doses, pas assez de doses. et donc, il faut pouvoir ventiler tout ce matériel rapidement. Et donc ça, on est en capacité de le faire dans chaque département. Et le troisième dispositif que nous proposons, c'est de s'intéresser aux populations que nous connaissons bien, qui sont nos cœurs de métier, les populations qui vivent dans la rue, les populations précaires, les populations isolées, grâce à des dispositifs d'aller vers. Tout simplement, se rendre là où les personnes vivent de façon à leur proposer de se faire vacciner, évidemment, en recueillant leur consentement. C'est important. Il n'y a pas de stratégie vaccinale qui tienne la route si on laisse de côté une partie de la population. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important.